Alors qu'il a quitté cet il y a à peine quelques jours, Maxime Delcourt va-t-il bientôt réapparaître dans Demain nous appartient à la surprise générale ? Clément Rémiens est en tout cas crédité au générique de l'épisode du 18 mars. Mais pourquoi ? Quelques semaines seulement après son départ en grande pompe d'ici tout commence puis de demain nous appartient, Clément Rémiens s'apprête-t-il, déjà, à faire très prochainement son retour dans la série qu'il a révélé le temps d'un épisode ? Parti de l'Institut Auguste Armand à la fin du mois de janvier, Maxime Delcourt, son personnage dans les feuilletons à succès de TF1, était revenu à CET pour soutenir ses parents, Chloé, Ingrid Chauvin, et Alex, Alexandre Brasseur, qui vivait une période très compliquée à cause de Flore, Anne Caillon, qui, dans un accès de folie, avait tiré sur Alex. Une situation familiale dramatique qui s'était heureusement bien terminée, même si Alex était ressorti de son coma amnésique, et qui n'avait pas empêché le départ de Maxime pour San Francisco, où l'attendait un poste de chef au sein du nouveau restaurant de Michel Sarran. Si est-il donc le lundi 21 février que Clément Rémiens a fait sa dernière apparition dans Demain nous appartient ? Avec à la clé une très jolie séquence d'adieu durant laquelle il revivait sa rencontre avec Salomé, Aurélie Ponce, et croyait la revoir devant la gare de CET. Mais à en croire les informations dévoilées par la chaîne sur son site TF1 Pro, l'interprète de Maxime Delcourt figurerait au générique d'un épisode à venir de Demain nous appartient, qui sera diffusé le vendredi 18 mars sur la Une. Alors, Clément Rémiens aurait-il tourné une scène supplémentaire avant son départ qui sera intégrée à cet épisode ? Va-t-on avoir droit à un coup de fil de Maxime à ses parents ou à Barthe, Hector Langevin ? Pas vraiment. Contacté par nos soins, TF1 et la société de production Nguyen nous ont en fait expliqué que cet épisode contiendrait tout simplement un extrait d'un ancien épisode de Demain nous appartient dans lequel apparaît Clément Rémiens, sous forme de flashback. Pour quelles raisons ? Le mystère reste pour l'instant entier. Mais il ne serait pas fou d'imaginer que l'épisode du 18 mars puisse contenir une scène durant laquelle Alex retrouverait soudainement la mémoire et verrait de nombreux souvenirs du passé lui revenir en tête. Après tout, Romane Portail, vu ses dernières semaines dans Léo Matéi, semble également crédité au générique de l'épisode du 18 mars selon l'affiche casting, dans le rôle de Clara. Un personnage qui n'est autre que la preneuse d'otage que la comédienne incarnait dans le prime de Demain nous appartient le piège, diffusé en juin 2019 sur TF1. De là à penser que d'autres flashbacks se seront également proposés, il n'y a qu'un pas. Les téléspectateurs vont-ils ainsi revivre tous les grands moments de la vie de Chloé et Alex Delcourt depuis le début de la série ? Réponse le 18 mars. Les téléspectateurs vont-ils ainsi revivre tous les grands moments de la vie de Chloé et Alex Delcourt depuis le début de la vie de Chloé et Alex Delcourt. Les téléspectateurs vont-ils ainsi revivre tous les grands moments de la vie de Chloé et Alex Delcourt.